Alors Laurent, est-ce que j'aurais pu compter sur toi pour examiner les listes d'émargement, pour repérer ces électeurs, pour qu'ensuite dans un deuxième temps, moi je les appelle ? En ce lendemain de premier tour, Jacques Le Gouen s'est lancé à la chasse aux abstentionnistes. Sur la circonscription, ils sont 35 000 à ne pas être allés voter. Le député UMP y voit l'explication de son retard de 3500 voix sur sa rivale socialiste. Rien à voir avec son bilan, dit-il. Je regarde les résultats des autres circonscriptions de Bretagne. On est tous dans la même situation. Si j'avais été le seul scotché, j'aurais dit oui, il y a un problème. Mais on est tous dans la même situation au niveau finistérien et au niveau Bretagne. Donc, dit qu'il s'agit d'une sanction personnelle, je ne la ressens absolument pas dans ce sens-là. Pour inverser la tendance, les militants UMP comptent appeler individuellement ceux qui n'ont pas voté. Bonjour, Chantal Guitel, je suis candidataire législative. De son côté, la candidate socialiste a déjà repris le chemin des marchés et du porte-à-porte. C'est important de voter. C'est pour votre génération qu'on fait ça, ce n'est pas pour nous. Après le score historique qui a placé la gauche pour la première fois en tête sur la circonscription, Chantal Guitel va devoir elle aussi convaincre au-delà de ses électeurs du premier tour. Je vais tourner le plus possible dans les communes. Ce matin, je suis à Esnevin, cet après-midi, je vais aller en Divisio, demain, je serai à Landerneau. Donc, on tourne le plus possible. Puis, il y a des militants qui me relaient sur le terrain parce que je ne peux pas en cinq jours refaire les 40 communes. Donc, en fait, on s'est répartis toutes les communes pour qu'il y ait une présence forte sur le terrain et que les personnes qu'on n'a pas encore convaincues le soient pour que dimanche soit un événement historique pour la cinquième. La socialiste espère pouvoir compter sur les 10% cumulés des écologistes et du front de gauche. Quant au modem, il ne donne pas de consigne de vote.